Hey hey hey, cucu mes petits culs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu bonus de Speed Build avec, en honneur, notre nouveau pack des Sims 4 AK, le monde magique. Je me suis éclatée à faire une petite bicoque un peu étrange, un peu sorcière, vous pouvez la prendre comme vous voulez, une vieille bâtisse qui date d'une époque révolue ou une maison un peu étrange qui est dans le quartier depuis quelques temps et qu'on ne sait pas pourquoi elle nous attire mais en même temps elle fait un peu peur et puis elle a surtout beaucoup de caractère en fait et je me suis bien sûr éclatée à faire cette maison donc un peu avec des tourelles, avec des toits un peu pentus, un peu dans l'esprit magique, un peu sorcier, c'est un peu le truc là, tout le monde va le faire mais aussi le mode construction du nouveau pack est absolument magnifique et je tenais vraiment à mettre à l'honneur dans une petite vidéo bonus et Speed Build que vous pouvez regarder dès à présent Comme vous voyez, j'ai fait deux tours à cette maison, des tours qui ne sont pas forcément accessibles bien sûr depuis l'extérieur en fait tout en haut ce n'est pas accessible, on n'a que le rez-de-chaussée et le premier étage qui sont accessibles le reste c'est de la pure déco mais bon ça on le sait pas depuis l'extérieur et c'est une petite maison, enfin un petit qui est assez grande quand même là où je me bagarre avec le toit comme d'habitude j'ai envie de dire mais par la suite je vais réussir à faire quelque chose de beaucoup plus simple qui passera beaucoup mieux une petite porche pour l'entrée, une mini terrasse à l'arrière et puis surtout l'extérieur ce qui me plaît le plus c'est les fenêtres du nouveau pack évidemment et puis j'ai voulu donner un caractère assez étrange donc à cette maison comme son nom l'indique et le jardin de cette maison est quand même arboré mais arboré assez bizarrement il y a des arbres morts ce qui ne donne pas forcément envie d'y aller il y a des souches mortes qui donnent encore moins envie d'y aller et il y a des espèces de fougères un peu bizarres en couleur certes très jolie d'un pourpre profond et d'un violet clair très lumineux mais elles sont étranges ces plantes on sait pas trop pourquoi d'où elles viennent tout ça et ça donne un air complètement fantasmagorique à tout l'ensemble de cette construction qui est tout simplement étrange en tout cas j'ai bien aimé faire cette petite déco extérieure l'extérieur n'est pas full n'est pas complètement fait et fini mais j'ai quand même voulu mettre un petit peu d'étrangeté là ça y est je vais réussir à faire le toit comme il faut beaucoup plus simple que ce que j'avais fait toujours un peu avec une pente et ici dans le jardin j'ai quand même fait un espace pour faire les plantations parce que je me dis que qui dit sorcier sorcière va forcément avoir des plantes à s'occuper parce qu'il nous faut de la sauge il nous faut décider ça la mandragore et j'en passe et des meilleurs donc c'est bien utile d'avoir un petit jardin où cultiver ces petites plantes pour pouvoir les avoir au fil des saisons mais aussi au cours de l'année en avoir sous son toit c'est pour ça que dans la maison nous avons un coin un peu jardin d'hiver verrière où nous avons des pots avec des plantes qui pousseront toute l'année je me suis bien sûr amusé à faire une petite cage d'escalier avec les nouveaux escaliers en fait qui sont modulables bon je me suis un peu embrouillé mais j'ai réussi à faire une jolie cage d'escalier franchement je suis contente et tout ça change les escaliers tout droit c'est vraiment juste un grand kiff d'avoir ce genre d'escalier et alors j'ai créé un petit sous-sol mais le sous-sol est encore plus chelou que le reste de la maison parce qu'on se demande est-ce que vraiment le sous-sol a eu un impact est-ce qu'il a déjà servi parce que ça fait peur il y a comme une petite prison et ça ça fait un peu peur on se comprendra forcément on se dit mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été enfermé là-dedans une sorte de cobaye peut-être qui va qui a servi à cet étrange phénomène à des phénomènes occultes on sait pas trop on sait pas trop de toute façon pour le voir il faut avoir visité la maison si vous ne visitez pas la maison vous ne savez pas qu'il se passe vraiment des choses très bizarres au sous-sol Pour les colonnes j'ai voulu mettre en fait sur les espèces de balcons des tourelles mais finalement ça rendait pas bien donc je les ai tout simplement supprimé parce que c'était vraiment pas joli même avec les toits si on allonge les toits ça faisait pas joli j'ai rajouté des petites bubules sous les plantes pour que ça fasse un effet encore un peu bubule en fait je voulais de la vapeur mais je ne sais pas pourquoi ça me fait très peu de vapeur mais beaucoup de bubule bon après ça rajoute encore au truc magique en fait donc voilà maintenant je m'attaque à la déco proprement dite avec les colonnes du nouveau pack bon il y a toujours ce bug avec les colonnes pour l'instant qui n'a pas encore été réparé qui a eu lieu avec la dernière mise à jour et je change les clôtures que je mets forcément avec le nouveau pack bon après vous pouvez très clairement penser que j'ai abusé au niveau des fenêtres et je vous dirais oui j'ai un peu abusé avec les fenêtres du nouveau pack mais mon dieu qu'est-ce qu'elles sont belles qu'est-ce qu'elles sont belles j'ai un gros kiff sur celles que j'ai mis sur cette maison parce que c'est en plus toutes mes couleurs qui sont le violet et le bleu surtout le violet d'ailleurs ça j'adore cette couleur c'est la couleur vraiment j'adore mais en même temps le jardin est déjà dans les couleurs un peu violettes donc pourquoi pas et j'ai clairement abusé au niveau des fenêtres mais je me suis éclaté quoi elles sont tellement belles elles sont tellement jolies et on peut tellement faire des trucs sympas avec tous les couleurs il y a les versions simples et les versions un peu plus compliquées avec les vitraux et là j'ai clairement abusé avec les vitraux quoi mais bon soit on aime soit on n'aime pas et j'avais envie d'abuser parce que cette maison je veux qu'elle ait un foutu caractère et je pense que j'ai réussi à faire quelque chose quand même et bien de sympathique on va dire alors pour la verrière j'ai tenté de mettre une autre fenêtre des autres fenêtres plus grandes plus aériques qu'on voyait vraiment à travers je me suis dit mais non en fait ça ça jure avec le reste de la maison donc bah j'ai foutu les plus grosses fenêtres demande magique pour les mettre du côté verrière on repart sur ma cage d'escalier et je voulais mettre un espèce de paravent mais finalement j'ai mis ces trucs de décoration ici et ça rend vraiment super bien parce qu'à travers voilà ça fait vraiment cage d'escalier vous voyez un peu comme on voit dans certains immeubles des vieux immeubles parisiens avec les trucs en fer bon là c'est du bois mais c'est dans une maison mais pourquoi pas j'ai adoré le faire quand même je trouve que ça ajoute beaucoup de charme bon pour le sol j'ai choisi le sol dans le plancher qui vient avec la jungle parce que c'est le seul bois que je trouve assez vieillot qui fait un peu ancien rustique usé en fait alors que dans le pack magie on a qu'un seul sol en parquet et vu qu'il y a du motif tout ça je me suis dit que j'allais pas l'utiliser pour cette construction la cuisine alors la cuisine qui est tout en longueur j'ai un petit peu galéré tout ça et je me suis finalement j'ai enlevé beaucoup des plans de travail pour pouvoir mettre la marmite puisque nous avons deux marmites chaudron en fait qui sont dans le rayon barbecue et c'est vraiment très drôle c'est à dire que n'importe qu'est-ce qu'il peut faire la cuisine là dedans donc c'est génial parce qu'on a pas besoin d'être sorcier ou pas pour l'utiliser c'est vraiment assez sympa et au pire si vous avez un sorcier et bien il peut faire des expériences à l'intérieur et faire des potions mais ça voilà c'est seulement si vous avez un sorcier mais n'importe quel sims peut faire la cuisine dans les chaudrons donc j'ai forcément usé et abusé des meubles du monde magique pour que vous puissiez aussi apprécier cette construction et tous les objets qu'il nous propose on est clairement dans quelque chose d'assez qualitatif moi j'aime beaucoup les objets vraiment surtout les lits surtout le lit double qu'il y a dedans je l'ai découvert en live avec vous et ça a été vraiment un je m'y attendais pas qu'il y ait des lits et j'ai carrément chialé en fait tellement de beauté que j'en ai chialé et oui on assume quand même donc voilà on est dans la verrière un peu jardin d'hiver où j'ai voulu mettre des pots pour que la personne quiconque qui vit dans cette maison puisse faire son petit potager à l'année et la partie salon qui va être un peu envahie de beaucoup de choses de beaucoup de briques à braques c'est vraiment l'esprit que je voulais donner à cette maison c'est à dire que c'est une maison ancienne de caractère qui a du vécu et que la personne qui y habite ou les personnes qui y habitent ont beaucoup accumulé à travers le temps et du coup il y a énormément de choses qui traînent un peu partout et puis j'ai beaucoup aimé faire ça j'avoue je fais pas forcément des maisons avec beaucoup de bordel mais là je me suis éclatée donc forcément j'ai été un peu violer le mode des bugs pour aller chercher les potions et en même temps les sérums aussi de travail pour meubler un petit peu et des crânes et des trucs et des machins et je me suis éclatée et ça m'a fait vraiment plaisir de faire tout ça vous voyez on a mis le fondron sur le côté et j'ai mis des étagères un peu partout où il y a des herbes qui pendouillent de partout des potions des ingrédients des bocaux des bouquins aussi qui traînent un peu partout mais ça c'est pour donner un peu l'essence de briques à bras qu'il y a aussi des cristaux qui est un peu partout parce que je me dis que forcément dans ce genre de maison un peu sorcier vous avez des cristaux qui se baladent un peu et qui peuvent aider à bah voilà hein comme dans la vraie vie on a des cristaux des pierres tout ça de l'amazonite du cristal quartz et compagnie moi j'en ai déjà donc bon ils sont pas aussi gros que dans les sims mais j'en ai chez moi et je me dis que bah dans n'importe quelle maison il peut avoir des cristaux qui se baladent et puis encore plus dans une maison un peu type sorcier sorcière quoi j'ai aussi disséminé dans la maison des paquets de graines d'herbes magiques je me suis dit que c'était une bonne idée pour que si la maison vous intéresse vous avez déjà de quoi faire tout ça et du coup j'ai découvert il y avait aussi des graines d'herbes magiques que je vais utiliser du coup dans mon let's play voilà le salon qui se remplit peu à peu de plein de choses de briques à braques de potions de boules de boules de cristal on va dire de cristaux de bougies d'encens et tout tralala je reviens un peu dans le jardin où je rajoute quelques fougères vertes histoire de dire que bon c'est pas 100% magique dans le jardin peut-être que certaines fougères n'ont pas encore été transformées puis là je me suis dit mince mais j'ai fait un toilette mais j'ai oublié de faire un accès aux toilettes c'est un peu dommage du coup j'avais écarté un petit peu ce qu'il y avait dans l'entrée pour pouvoir faire eh bien une porte pour y glisser une porte et qu'on puisse rentrer j'ai essayé de vouloir fermer le salon mais je n'ai pas réussi puis ça faisait pas joli en tout cas l'arche qui est avec le pack est absolument superbe on va pas se le cacher dans cet endroit là il est un peu exigu donc je me suis dit bon avec sa case d'escalier qui prend un petit peu de place quand même faut pas faut pas se leurer on est sur un 3 sur 3 donc j'ai commencé à accumuler juste un petit un petit coin voilà avec bougies on a mis un un fauteuil on a du bric à brac comme d'habitude histoire de se poser là et de regarder à travers les fenêtres pour voir les passants pour voir les voisins et qui vient nous embêter et sonner à notre porte en même temps avec une vue sur des fenêtres aussi belles j'ai envie de dire franchement pas de soucis quoi dans la cave j'ai voulu jouer plus sur l'aspect bois comme quoi c'était pas forcément aménagé j'ai mis l'autre chaudron avec les cristaux en dessous et l'ambiance de cette cave est quand même beaucoup plus bizarre vous savez avec l'espèce de 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 tapis avec les les formes qui brillent le chaudron au milieu ça fait un peu un peu sataniste un petit peu sur les bords quand même on va pas se le cacher et puis voilà maintenant je vais faire à l'étage j'ai fait deux chambres avec deux salles de bain je me suis dit finalement c'est assez grand je voulais faire qu'une chambre et je me suis dit c'est un peu trop grand pour juste une chambre et donc j'en ai fait deux même si à la base bon ben voilà et puis en même temps je me suis dit ça permettra aussi de voir les lits parce qu'il y a un lit double et un lit simple et pour pour mettre à l'honneur ce pack il fallait bien du coup utiliser un de chaque donc je me suis dit pourquoi pas donc je suis plus partie sur la chambre avec le lit simple dans les coloris rouges qui sont dispo de toute façon et dans la grande chambre avec le lit double qui est tellement magnifique je suis partie plutôt sur du bleu gris voilà bon alors bien sûr alors c'est il y a tellement de belles choses les chaises sont magnifiques les tables sont magnifiques les côvettes sont magnifiques les lits j'en parle pas le lit double ohlala j'en suis amoureuse je sens qu'il va être dans toutes mes constructions ou presque ou dans mes let's play je pense aussi que vous allez en bouffer du lit double ça je vous l'ai prévu et puis et puis on a remis des petits trucs là des secrétaires là je sais plus comment ça va être des trucs d'apothicaires et tout ça parce que franchement ça donnait trop l'ambiance j'ai mis un petit peu un tapis comme ça mais finalement j'ai préféré le couper en fait vous avez les tapis qu'on peut construire en longueur tout ça j'ai mis qu'une partie au milieu que j'ai agrandi je trouvais que ça faisait quand même pas mal j'ai mis de la bibliothèque oui à l'étage en fait dans l'espèce de vestibule on a l'espace un peu d'étente lecture avec un bureau aussi et j'ai mis quand même de petits tapis un peu étanques bleues alors on s'éclate j'ai quand même rajouté des plantes parce que quand même une maison sans plantes ce n'est pas une maison pour moi il manque clairement de verdure d'ailleurs je suis un peu déçue parce que dans le dans le pack magie il y a aucune plante aucune plante verte en décoration qui a été ajoutée et je suis un peu déçue à ce niveau là parce que j'aime tellement les plantes à ajouter dans les maisons que ben voilà je trouve que ça manque moi je m'attendais à avoir au moins deux trois plantes et ben là on en a pas quoi donc ben ouais la déception quoi c'est la déception donc dans la chambre on fait pareil que partout du bric à brac que j'ajoute des bouquins des trucs mûches des cristaux des tout enfin voilà je meubles je remplis comme je peux dans cette maison forcément j'essaye de garder toujours un esprit que c'est un peu un peu les trucs anciens tout ça donc pas trop de choses trop modernes mais on reste dans l'esprit donc ah oui j'avais oublié le miroir en pied quand même qui est magnifique et forcément quelques petites plantounes parce que sinon c'est pas drôle les petites toiles d'araignée aussi dans la cave c'est obligatoire j'en ai pas mis trop parce que je voulais pas qu'on ait l'impression que ça faisait longtemps que personne n'avait été dans la cave et surtout dans la petite prison ah 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 donc j'en ai pas trop mis mais on va dire que les araignées se plaisent bien au sous-sol quoi et puis vite fait quelques petites choses à l'extérieur et tout ça moi je vais vous laisser là en tout cas pour la partie blabla et vous allez découvrir par vous même et bien l'habitante de cette étrange maison et la visite de la maison finie j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire et à partager la vidéo ça me fait super plaisir je vous fais des très gros bisous prenez soin de vous à bientôt ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt